Coucou! J'espère que vous allez bien. Nous, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyés d'eux. Ben oui, moi aussi, j'espère que vous allez bien. Et effectivement, oui, ben oui, deux semaines, pas de vidéo, samedi, ça a été très, 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 là, on s'envoie, on s'est ennuyés, hein, on s'est ennuyés. Ben oui, ben là, maintenant, on est rendus, hein, on est bien rendus en Corse, et même avec des chandails, hein, je sais pas si vous voyez, Corse. On est installés, ça y est. On est installés, puis en arrière, hein, le beau paysage qu'on a, de chez nous, hein, on voit ça le matin en se levant. Oui, c'est magnifique. Alors, on est face à l'ouest, donc ici, c'est les couchers de soleil. Mais aujourd'hui, c'est gris. Il fait pas beau. En ce moment, il y a un risque d'orage, mais écoutez, jusqu'à maintenant, on a eu du beau temps, c'est encore prévu du beau temps. On est vraiment gâtés au niveau de la météo. Alors, on va pas parler comme ça, pour rien dire, pendant des heures, parce que on a combien de questions? Parce qu'on a 20 questions, avec deux personnes de plus, ça fait 22 questions. J'avais pas le choix de prendre toutes les questions, parce que sinon, il y aurait toujours un retard. Mais, il y a des questions qui sont assez communes les unes des autres. Oui, qu'on va répondre. Et puis, ce sont des questions pour lesquelles les réponses peuvent être assez courtes pour la plupart, donc on va se débrouiller. Donc, dans cette vidéo, on va répondre à vos 22 questions sur la peinture technique, et tout ça. Mais, la dernière question, c'est une question en vidéo, hein? La question en vidéo de... C'est de Roger. Roger. Oui. Alors, on a aussi reçu d'autres vidéos très gentilles, des commentaires, des beaux messages pour nous, mais c'est un peu plus personnel, puis c'est pas des questions, donc on va pas les répondre là-dedans, on va pas les mettre dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est très gentil. Merci beaucoup de nous avoir envoyé toutes ces vidéos. Oui, et je répète toujours, vous êtes la bienvenue d'envoyer vos questions en vidéo ou vos photos, comme j'avais précisé, à l'adresse... Alors, l'adresse, je la mets ici en bas, rené.milone.academy.fr, l'adresse est ici en dessous, pour nous envoyer surtout, surtout vos vidéos, vos questions en vidéo, comme il sera dans les vidéos de samedi. OK, mais avec cette adresse-là, je rajoute quelque chose, il y a Rose Passalboni, ben bonjour Rose. Oui, bonjour Rose. Elle écrit, vous venez en Corse, à quel endroit? Ceux qui sont en Corse. Oui. On vous invite à nous écrire à la même adresse qu'on a proposée. Oui, l'adresse ici, écrivez-nous pour nous dire où vous vous trouvez, dans quelle ville vous vous trouvez, de Corse. Nous, ce qu'on va faire, on va donc essayer de faire une... Un groupe. Oui, c'est ça, on va compiler les données et on va se donner rendez-vous, on va essayer de se rencontrer le plus possible qu'on peut. C'est ça, un point qui est commun à tous. Le plus près. Le plus près, c'est ça. Voilà, si par exemple, il y a beaucoup de personnes du sud de la Corse, on se retrouvera plus près du sud de la Corse qu'en haut du Cap. Vous voyez, voilà, de manière à... Est-ce que vous ayez moins de route à faire? Oui, ça serait pour samedi prochain. Ça serait peut-être samedi. Pas demain. Samedi qui vient. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Samedi. L'autre samedi. Ça serait peut-être... C'est ça. On va voir nos disponibilités exactement parce qu'on a aussi d'autres rendez-vous. Oui. Voilà. Puis là, il y a aussi, il ne faut pas oublier que le cours de lundi sur la formation, c'est quoi? Alors, lundi, dans la formation, la peinture, c'est facile. Le cours qui va sortir, c'est le dessin de perspective avec des objets de tous les jours. Donc, une petite révision des dessins de perspective mais des objets de tous les jours, c'est-à-dire que, attention, les objets carrés, rectangulaires, mais aussi des objets ronds que vous allez trouver facilement chez vous qui va vous permettre de faire des exercices et vous pratiquer en perspective. C'est vrai, je me rappelle ce que c'est quoi. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on a tourné ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Il me semble que c'est moi qui ai monté ça. Oui, je me rappelle. On ne vous redira pas combien de cours, tout ça, il y en a énormément dans la formation, mais est-ce qu'on aimerait vous lire deux petits commentaires parmi les 11 763 commentaires qu'il y a dans la formation, 11 763. On va vous en lire deux. OK, il y a Laure. Bonjour, Laure. Bonjour, Laure. Bonjour. Je suis toute nouvelle élève. Merci beaucoup pour vos explications. Je suis certaine de faire un bond en avant grâce à vos précieux conseils. C'est très bien expliqué. Il est pris plein de notes. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage. Ça fait plaisir, mais en fait, c'est pour ça qu'on fait les cours. Oui, il y a Julia. Bonjour, Julia. Bonjour, Julia. Travailler cette interprétation avec votre palette est vraiment intéressant. Le mélange des couleurs devient facile. Mon défaut, c'est de vouloir faire trop dans le détail. Alors, ça, c'est point de vous, moi aussi. Ah oui. Et là, je me surprends à laisser le pinceau frotter sur la toile et apprécier le rendu. Merci encore pour tous vos précieux conseils. Je continue et j'en suis à ma quatrième réalisation. Ça fait du bien. Bravo. Merci beaucoup, Julia, pour ce témoignage aussi. On va commencer les questions. Il y a aussi, vous voudrez, pour l'abonnement de 7 jours gratuits. Ah oui, c'est ça. Ben oui, on vous parle de la formation. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire pour profiter de 7 jours gratuits. Donc, à la formation La peinture, c'est facile. Allez-y, il y a le lien dans la description sous la vidéo. Profitez-en. Ça nous fait plaisir. Excusez, j'ai chaud. Un petit mot rapide, très rapide avant de commencer. Ah ben oui. Ce tableau, je l'ai peint très, très rapidement. Hier. Oui, c'est ça. On a fait une vidéo. Mercredi. Oui, c'est ça. Donc, une vidéo qu'on va mettre dans YouTube un mercredi dans plusieurs semaines. Je ne sais plus encore parce qu'on a d'autres vidéos qui ont été tournées avant et qu'on n'était même pas encore partis en voyage qui vont être mises. Donc, celui-là, c'est un petit tableau rapidement. Ça a duré le tournage, enfin, la peinture là-dessus appliquée a duré 1h18. Donc, pour réaliser ce petit tableau rapidement. Mais par contre, ce que j'explique dans cette vidéo-là, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, à suivre un mercredi sur YouTube. Il y a des petites vaches. Oui, il y avait des vaches. Pas très bien, mais ici, on a deux petites vaches sous l'arbre ici. Des vaches qui étaient vraiment très sympathiques et qui ont beaucoup apprécié aussi de voir peindre. Ben oui, ben oui, venez nous voir. OK, on va commencer par Marie d'Oliviera. Bonjour Marie. Marie, c'est une de nos... Modératrices. Non, 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 non. Marie est venue à un de nos cours à l'extérieur en France. Ah, une élève, une stagiaire. Une stagiaire, c'est ça. Ben, coucou Marie. OK, elle dit, j'ai peint une toile à l'huile, mais je l'ai ratée. J'ai donc tout gratté avec un couteau et passé du diluant pour retirer le maximum de peinture. Comment puis-je faire pour repeindre toujours à l'huile? Alors, c'est sûr, si vous avez retiré le maximum au couteau, puis après que vous avez nettoyé votre peinture avec du diluant à peinture, ça a rendu certainement votre... le restant, le résidu de peinture qui reste sur la toile, donc doux, c'est pas trop visible. et surtout, ça doit être moins gras maintenant, c'est sec. Donc, une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir peindre directement dessus sans être obligé à appliquer du blanc avant, faire une couche précédente, tout ça. Moi, ce que je ferais, si c'était mon cas, selon le tableau que je vais avoir à peindre là-dessus, je ferais ma couche de fond uniforme, vous voyez, de la couleur que je souhaite par-dessus ce restant qu'il peut y avoir sur la toile. très diluée, juste avec du digneur à peinture, ma couche de fond, je laisse sécher à l'huile, bien sûr, donc en peinture à l'huile, on laisse sécher puis après, on va commencer à faire le dessin et puis commencer à peindre normalement. Voilà, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Et attention quand même, avec ton éventail, tu vas faire peut-être... On n'a pas mis le moumoute ici. Ça va faire fou, 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 dans le micro. Excusez-moi. Je vais crever de chaud comme vous dites. On n'a pas mis les poils là pour empêcher le moumoute. Oui, c'est ça. OK, on continue avec le dress salioui. Salioui, excuse-moi. Bonjour, Brice. J'ai deux questions. La première, avec quel produit on nettoie les pinceaux après l'utilisation du vernis et comment on laisse tremper, on lave et on freud? Alors, lorsqu'on a utilisé du vernis, du vernis pour la peinture à l'huile, attention, si c'est la peinture acrylique, ça se nettoie avec de l'eau et du savon, c'est fini. C'est rapide. Mais la peinture à l'huile, lorsqu'on utilise du vernis au pinceau, lorsqu'on nettoie le pinceau dans le diluant, ça reste collant. Ça ne part pas comme de la peinture. Eh bien, le mieux, c'est de le laver au savon quand même. Voilà, savon à l'eau, du savon, ça va très bien partir. Le pinceau va se nettoyer sans aucun problème avec du savon et de l'eau. Savon de Marseille, savon à vaisselle, peu importe le savon, ça fonctionne bien. OK. On continue avec Magali. Bonjour. Non, non, excusez. Deuxième question de Driss. Ben oui, je l'ai oublié. Où pouvons-nous trouver les couteaux de peinture marque de serre en France? Ils sont d'origine Canada. De serre, c'est ça. De serre n'est pas en France. C'est un magasin qui est au Canada et selon moi, ils ne fabriquent pas leurs couteaux mais ils font mettre leur marque de serre sur des couteaux qui sont fabriqués par un fabricant habituel. Moi, j'ai utilisé des couteaux de serre et des couteaux d'une autre marque et je trouve qu'ils sont vraiment sensiblement identiques. Je me demande si ça ne serait pas le même couteau sur lequel ils font marquer leur marque et d'ailleurs de serre vend aussi ces couteaux-là. Je pense que la marque c'est Italie. Je pense. De mémoire, avec un Y à la fin. Ou Italia ou Italie. Je ne me souviens pas du tout. Ça fait trop longtemps. Je n'en ai pas sous les yeux. Mais donc, de serre met sa marque sur un couteau certainement qui est fabriqué par, on va dire, un fabricant comme ça. Mais vous pourrez très bien utiliser les couteaux aussi Liquitex qui sont vraiment très bons aussi avec le manche noir. Donc, voilà. Vous ne trouverez pas des couteaux de serre en France. Non, c'est sûr. Mais il y a certainement des équivalents. Et qu'on continue avec Magali. Bonjour Magali. Je suis très, très grande débutante en dessin. J'ai suivi le tuto pour apprendre à croquer en respectant les proportions d'après une photo d'un chien. En parenthèse, le schéma, puis arrondir les lignes. J'ai essayé une tulipe avec une feuille à la visée sur mon smartphone. D'abord, mes traits ne sont absolument pas droits et j'ai vite abandonné devant mon truc qui devait être une feuille. Où trouver des vrais tutos pour les grands débutants qui ne savent même pas dessiner un bâton. Mon objectif est de croquer un bâtiment, un insecte, un instant de vie. Mon rêve serait de pouvoir peindre. Oui, je comprends. Alors, donc, effectivement, le premier dessin, le schéma, le schématique du chien, d'un chat, d'un oiseau, il y a des cours comme ça dans la formation de la peinture, c'est facile. Et après ça, on rajoute de plus en plus de détails à partir du schéma. Le dessin à la visée, c'est très caractéristique. Ça nécessite de le faire d'après, bon, on peut le faire d'après sur le vif. Le but du dessin à la visée, c'est de dessiner ce qu'on a sous les yeux, mais on peut l'appliquer aussi à une photo, puisque je le montre aussi des fois dans la formation comment le faire d'après, grâce à une photo. Sur un smartphone, ça devrait être très difficile dans le sens où peut-être que l'image va bouger ou c'est pas évident. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, pour apprendre à dessiner, il faut suivre des cours, il faut apprendre les techniques de dessin qui sont au final bien des techniques pour apprendre à observer. Ce sont des outils, des outils pour vous aiguiser le sens de l'observation. Il y a différents outils, il y en a énormément et on trouve tout ça dans les cours, bien sûr. Alors moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, profitez du lien qui est dans la description sous la vidéo pour profiter des sept jours gratuits d'abonnement et pendant ces sept jours, vous pouvez aller voir justement les bases du dessin. Mais oui, vous n'avez pas... Sinon, alors sinon, vous avez aussi, on a mis en vente le cours à la carte le dessin et là, c'est un gros cours, c'est énorme. Vous avez toutes les techniques de dessin pour vous apprendre à dessiner si vous partez de rien, de zéro. Oui, mais j'ai un petit cadeau pour vous, Magali. Attendez dans quelques jours. Oui, dans quelques jours, je ne sais pas quand c'est que ça commence. Quand ça commence, on va donner un petit spécial. Là, on est samedi, je ne sais pas, je ne sais plus, c'est programmé d'avance. Si vous êtes inscrit dans nos newsletters, tout ça, si vous recevez nos emails, vous allez recevoir un email, vous avez déjà reçu un email qui vous avisez que ça allait avoir lieu dans une semaine. L'email est parti. Cette semaine. C'était... Je pense que c'est la semaine prochaine. C'était mardi, je pense, ou lundi, mardi, donc c'est peut-être lundi que ça va commencer, je ne sais plus. Et donc, c'est 50% de réduction sur tous les cours à la carte. J'ai dit la surprise. Je l'ai dit. Oh. Zut. Voilà. Ce n'est pas grave. Alors, tous les cours à la carte. Les cours à la carte sont extraits de la formation à la peinture, c'est facile. Si vous êtes abonné et que vous en achetez, ça va faire doublon. Oui. Sauf que le cours acheté va vous rester à vie lorsque vous arrêterez l'abonnement. Oui. Mais tant que vous êtes abonné, vous avez accès à ces cours-là. C'est ça. Comme il dit, c'est à vie. Si vous achetez un, deux, trois, c'est à vous pour toujours. Pour toujours, c'est ça. Vous pouvez y aller comme vous voulez, 24 heures, ce jour. Le jour, la nuit, vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus. Vous mangez du rené. OK. Là, on a beaucoup, beaucoup de questions sur la vidéo. Attendez-moi, vous avez le sens figuratif. Non. Il est salé. OK. On a eu beaucoup de questions sur la vidéo époxy. Sur l'époxy, oui. On commence par Nicole Bertrand. Bonjour, Nicole. Bonjour, Nicole. Je profite de prendre une petite gorgée. Oui, oui. En fait, ça en fait. Ah, la vôtre. Il fait tellement chaud. Chez vous, vous connaissez peut-être ça. Schweppes. Schweppes. Schweppes, zéro. Il faut que je traduis. Schweppes, aux agrumes. C'est très bon. Vous faites de la publicité un peu, ça? Ben oui. Gratuite. OK. Elle dit, « Puis-je recouvrir un marbre blanc sur lequel il y a de l'écriture couleur or? Cela serait-il pour le protéger puisqu'il sera dehors? Oui. Alors, on peut mettre l'époxy dessus. Cependant, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la vidéo, si votre marbre n'est pas plat, très plat, que vous avez des aspérités, l'époxy ne va pas couvrir ses aspérités. Vous allez avoir des pointes qui vont dépasser. S'il y a des fissures, ça va rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que ce soit très lisse. Si c'est très lisse, il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit égal aussi. Voilà. Sauf que l'époxy prend, si vous voulez, toute la brillance d'une vitre, finalement. Ce qui fait que si dessous, votre marbre a des veines plus mat, des veines plus brillantes, des effets un petit peu comme ça, ça risque de moins se voir. C'est la surface du marbre. Et brillante, elle va être brillante égale partout. Si c'était brillant ici, brillant moins là, plus là, ces effets-là, ça va un petit peu moins se voir. Par contre, moi, j'ai déjà mis de l'époxy sur une toile peinte, et j'ai beaucoup le nez qui démange, une toile avec beaucoup de peinture rouge, tout ça, abstrait, avec des morceaux de feuilles d'or par-ci, par-là, et la feuille d'or après l'époxy brillait plus que le reste. Donc, on voyait vraiment que c'était de l'or qui était dessus. Ça a donné un très bel effet. Il n'y a pas de problème pour ça, oui. Donc, ça fonctionnera bien. OK, on continue avec B.B. King. Bonjour, B.B. King. B.B. King. Bonjour, Ndre et René. Il demande, ou elle demande, si on approche le chalumeau trop près du tableau, est-ce que cela peut prendre en feu? Ben oui. Ben je ne sais pas, je ne l'ai pas fait puis je ne veux pas le faire. Ben d'après moi, oui, c'est du feu de sort. je pense que si on le laisse trop proche pendant un certain temps, ça peut brûler. Moi, à mon avis, ça va commencer par noircir, ça va commencer par fumer un peu, puis après, ça prendra peut-être en feu, mais l'époxy, ce n'est pas de l'essence. Non. Non, il n'y a pas de, ça ne flambe pas comme ça. C'est une matière plastique liquide, donc il y a de l'humidité là-dedans. Je pense que ça va plutôt faire un dégât au tableau que prendre un feu comme ça. Ce n'est pas inflammable à ce point-là, ce n'est pas de l'essence. Non. OK. On continue avec Martine. Bonjour Martine. J'attendais cette démonstration avec impatience. Certains recommandent la pose de l'époxy dans une pièce à 20-25 degrés centigrades, mais pas plus. Vous avez plusieurs projecteurs qui doivent chauffer si on parle de la maison. Oui, dans l'atelier, oui. Donc, pensez-vous que c'est judicieux de maîtriser la température du lieu? Selon moi, oui. C'est vrai que si c'est vraiment trop chaud ou trop froid, on risque peut-être d'avoir des problèmes avec la pose de l'époxy. Nos projecteurs ne chauffent pas beaucoup parce que c'est tous des DEL, des projecteurs à DEL. Donc, il n'y a pas vraiment de gros... Ça ne chauffe pas autant que des lampes normales. C'est ça. On était peut-être à pas loin de 25 degrés. Ah oui, mais on avait la fan aussi. Oui, on a un ventilateur. On ventile la pièce pour que l'air circule. Mais c'est ça. On n'a pas fait ça dans une pièce très chaude. Non. On continue avec Lynn Garneau. Bonjour Lynn. Est-ce que le tableau avec résine jaunira avec le temps? Moi, je dirais oui. Non, vas-y, lis la suite. OK. J'ai entendu dire ça et même constater moi-même sur un tableau acheté d'une artiste. C'est sa première question. Oui. Alors, normalement, l'époxy ne jaunit pas. Mais pourquoi? Moi, j'ai fait ton tableau chez ta mère et il est jaune. Un petit peu. Mais est-ce que c'est l'époxy qui a jauni ou est-ce que c'est la peinture blanche? Mais normalement, l'époxy ne jaunit pas. Celui qu'on achète dans les magasins de matériel d'artiste, celui qu'on achète dans les magasins de bricolage pour faire les planchers, ces choses-là, lui, il va avoir tendance à jaunir plus. Mais c'est vrai, tu parles de ce tableau-là, mais on a d'autres tableaux qui ont été faits à l'époxy et qui n'ont pas jaunis. Tu regarderas dans la salle de bain, en bas, au sol, tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être autre chose qui l'a fait jaunir. Ah, OK. Celui-là. Est-ce que la résine pour les planchers, on peut la prendre la même chose pour nos tableaux? Il y en a qui ont fait ça, oui. Moi, j'entendais dire des artistes qui utilisaient la résine pas chère, acheter dans les magasins de bricolage pour faire ça sur les tableaux, mais il y a un jaunissement qui est vraiment beaucoup plus important. Ce qu'il y a, c'est que l'époxy, la résine époxy, il faut la garder dans le noir, à l'abri de la lumière parce que ça pourrait jaunir un petit peu. Avant l'application, quand elle est fraîche, maintenant, après l'application, quand c'est fait et que c'est sec, c'est vraiment bien sec, ça ne doit pas jaunir. Non. Normalement, non. Elle avait la question aussi de nettoyer son pinceau qui a servi à vernir un tableau. Oui. Est-ce qu'on peut le nettoyer ? Alors, dans la vidéo, on montre qu'on jette tout. Oui. OK ? Et sous la vidéo, nous avons eu un commentaire de je ne sais plus qui, excusez-moi, qui est dentiste ou prothésiste dentaire, et qui a dit que pour l'époxy, ce qui est faisable, c'est d'utiliser, en mettant des gobelets en silicone. Et lorsque l'époxy a durci, on peut démouler l'époxy, récupérer le gobelet, plutôt que de le jeter à ce moment-là. Si du silicone, ça marche. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose, appliquer l'époxy avec un pinceau à silicone ? Oui, c'est vrai. Ça existe. Parce que moi, j'utilisais des pinceaux en mousse et je l'ai jeté à chaque fois. La prochaine fois, j'achèterai tout du matériel en silicone et j'essayerai ça. On laisse durcir complètement le matériel et après, on va pouvoir le démouler. Démouler l'époxy durci. Pourquoi pas ? Une autre personne a dit aussi, ou c'est la même, je ne sais plus, que du matériel qui a été utilisé pour l'époxy peut être nettoyé avec de l'alcool. L'alcool à brûler, l'alcool à friction, on appelle ça l'alcool à friction au Québec. L'alcool à brûler en France, ça nettoierait le matériel à ce moment-là. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, si on parle de vernis, je l'ai expliqué précédemment, comment nettoyer un pinceau lorsqu'il y a eu du vernis. Mais l'époxy, c'est tellement collant. On n'a jamais pensé, c'est ça, utiliser du silicone ou utiliser un produit comme l'alcool. J'essayerai, pourquoi, qu'on fait un test. Oui, mais à moins que tu utilises beaucoup un pinceau, elle veut l'utiliser pour beaucoup, 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 c'est correct. Mais quand c'est occasionnel, moi je trouve que c'est mieux d'ajouter un jetable. Des choses jetables, oui, c'est ça. Nous, on le fait très occasionnellement, effectivement. Mais si vous vous lancez dans une production, vous vous dites, c'est ma spécialité maintenant quand j'affiche mes toiles dans une exposition, que je les peintes aujourd'hui, hier, il y a un mois, il y a deux mois. Tous mes tableaux, je les fais à l'époxy. À ce moment-là, ça va vous prendre beaucoup de matériel et effectivement, s'il est réutilisable, ça sera intéressant. Oui. On va continuer avec Guylaine Lemaire. Bonjour Guylaine. Par contre, on peut ajouter une couche entre chaque séchage. 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 Mais est-ce qu'il est possible de le faire après plusieurs mois, voire des années? Alors moi, je trouve que c'est sage, cette question, c'est sage. Il n'y a pas de limite, effectivement. Vous pouvez appliquer une deuxième couche d'époxy dès que la première est sèche. Le lendemain, un mois après, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, il n'y a pas de limite. L'essentiel, c'est qu'au moment où vous allez appliquer une nouvelle couche, si le tableau est vus, c'est ça, nettoyer le tableau, peut-être qu'il est, comment dire, poussiéreux, abîmé ou autre, c'est ça. Moi, je pense le laver, je pense avec de l'eau. de l'eau. Oui, c'est du plastique, du savon à vaisselle, de l'eau, puis après on rince. On continue, excusez-moi, on va vite parce qu'on a beaucoup. Oui, on a beaucoup de questions. OK, on continue avec Micheline Robin. Bonjour Micheline. Bonjour, j'aurais une question. Est-ce que nous pouvons mettre une toile au soleil pour la faire sécher? Est-ce qu'il y aura un risque par oxydation? On parle d'époxy. On peut mettre une toile au soleil pour la faire sécher. Les artistes peintres avant faisaient ça, les grands maîtres, ils faisaient sécher, ils exposaient leur toile au soleil justement pour que s'il devait y avoir un changement de teinte, de couleur, à cause du soleil, ça se fasse immédiatement. Donc, on peut laisser sécher au soleil. Moi-même, je le fais, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. C'était quoi l'ensuite de la question? Est-ce qu'il y aura un risque par oxydation? Non, 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 il n'y a pas de problème. Par contre, le temps de séchage ne sera pas réduit. Le séchage d'une peinture à l'huile se fait par oxydation de l'huile au contact de l'oxygène. Il faudra quand même au temps de séchage, de temps de séchage, c'est-à-dire qu'il va être sec au toucher peut-être plus vite. Au lieu d'être sec en une semaine, il va être sec au toucher en trois jours, quatre jours, mais le temps de séchage par oxydation de toute l'épaisseur de peinture restera le même si vous voulez le vernir avec un dernier final, il faudra forcément attendre six mois, un an. On continue avec Patricia Parejo. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Mais oui. René, est-ce que je dois vernir ma toile avant de passer l'époxy? Non, ce n'est pas nécessaire de vernir avant de passer l'époxy, l'époxy étant lui-même un vernis. Ce n'est pas recommandé? Ce n'est pas recommandé du tout. Ce n'est pas non recommandé non plus. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Puis l'époxy va faire son travail même si ça n'a pas été vernis. OK. On continue avec JCM Dupont. Bonjour. JCM Dupont. Jean-Claude. Non, Jean-Claude. Jean-Claude Maurice Dupont. Jean-Christian. Jean-Christian. J'en peux plus. Jean quelque chose? Bonjour, JCM Dupont. OK. Il demande, est-ce qu'on peut utiliser le sèche-cheveux au lieu du chalumeau? Non. Ça serait trop puissant. Non, non. Le chalumeau n'est pas pour chauffer ni pour sécher. Le chalumeau est là pour envoyer du monoxyde de carbone qui va faire partir les bulles d'air. Le sèche-cheveux ne fait pas de monoxyde de carbone. Il faut qu'il y ait une combustion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez prendre une paille. Oui, c'est ça. Avec la paille, on l'avait un petit peu expliqué, mais c'est très long. Ah oui. On va faire de l'hyperoxygénation, on va devenir saoul. Non, vraiment, le chalumeau, ce n'est pas pour chauffer, c'est juste pour envoyer du monoxyde de carbone et non pas de l'air chaud. C'est ça. Donc, j'avais dit d'ailleurs, j'avais écrit le décapeur thermique ne fonctionne pas non plus. Ni le sèche-cheveux ni le décapeur thermique, ce n'est pas une volonté de chauffer. C'est vraiment qu'il faut envoyer du gaz consumé. OK. On continue avec Claire Bizier. Bonjour Claire. J'ai déjà utilisé et j'aimais beaucoup. On parle de l'époxy. Toujours l'époxy, oui. La dernière fois, l'époxy n'a jamais séché. J'ai dû jeter deux toiles que j'aimais beaucoup. Plus tard, quelqu'un m'a dit que j'aurais pu mettre une seconde couche d'époxy et que j'aurais réglé le problème. C'est le cas. Exactement. D'ailleurs, dans la vidéo, je l'ai dit, je l'ai expliqué que c'est déjà arrivé lorsqu'on faisait de l'époxy à l'atelier dans nos stages, mais dans nos ateliers spéciaux, que si on ne mélangeait pas très bien la résine et le durcisseur, admettons, ce n'est pas bien mélangé, et qu'à un endroit, il y a un petit peu de résine qui n'a pas été mélangée au durcisseur, qui va se retrouver sur la toile, à cet endroit-là, ça ne séchera jamais, ça reste mou. C'est déjà arrivé. Ah oui, il y en avait une, toute sa toile n'avait même pas séché. Oui, c'est ça, parce qu'elle avait été mal mélangée, ou bien que la quantité de durcisseur n'était pas suffisante. Le 50%, 50% n'avait pas été respecté. Et à ce moment-là, on remet une couche par-dessus, cette fois-ci avec un bon mélange d'époxy, et ça va durcir, ça va emprisonner tout ça en dessous, puis ça va être sec, ça va durcir comme il faut. Donc oui, effectivement, la deuxième couche soit qu'il n'y a pas eu la bonne proportion résine du durcisseur, soit que ça a été mal mélangé. Et quand on mélange, je voulais bien expliquer de bien gratter votre peau sur les côtés et dans le fond, parce que c'est là que va rester la partie non mélangée. On continue avec Nadine Mayette. Bonjour Nadine. L'époxy, ça se présente comment? Elle dit qu'elle fait des miniatures paysages ou autres bouquets sur du canson fort. Je découpe souvent le globe du verre qui va le recouvrir et j'ai un support de médaillon. Et je dois coller tout cela avec une colle spéciale, mais pour éviter des petites bûzes sous le verre, je me demande si l'époxy sur du verre ne peut être pas possible. OK. Alors, j'essaie de figurer. Vous avez un médaillon avec une vitre, un verre, donc sûrement bombé, à l'intérieur duquel vous allez coller un papier canson sur lequel vous avez fait votre paysage et cette colle entre le papier et la vitre fait des petites bulles. C'est ça, si j'ai bien compris. Si c'est le cas, que vous mettiez de l'époxy en avant, en arrière, peu importe où vous le mettrez, ça ne viendra pas enlever les bulles. Si elles sont là, elles sont là. On les verra à travers votre époxy, à travers le verre, tout ça. Mettre de l'époxy à la place de la colle, par exemple, mettez de l'époxy sur votre verre, votre papier, peut-être recouvrir encore d'époxy, ça pourrait fonctionner, les bulles pourraient partir avec l'histoire du chalumeau, mais si des bulles sont prisonnières entre le papier et la vitre, l'époxy se trouve entre le papier et la vitre, c'est prisonnier, est-ce que les bulles vont partir ? Je ne sais pas, je ne pense pas, moi j'ai peur qu'elles soient emprisonnées là, c'est difficile, c'est difficile pour moi de vous expliquer si ça va fonctionner ou non. Moi ce que je vous conseillerais, le mieux c'est de faire des tests et des essais, c'est ce qu'il faudrait faire parce que sinon, je pourrais dire n'importe quoi, vous dire, allez-y, ça va marcher, non mais c'est ça, essayez, faites des essais, effectivement l'époxy pourrait remplacer la colle, l'époxy par-dessus le verre, ça ne sert rien parce que le verre c'est vitrifié, l'époxy c'est pour donner l'impression qu'il y a du verre finalement, donc ça s'arrête, c'est vraiment en dessous pour remplacer la colle que ça pourrait être efficace, mais là, je ne peux pas vous en dire plus, désolé. Fait qu'on continue les questions, mais là c'est sur la vidéo comment éclaircir le rouge. Comment éclaircir du rouge, oui, la couleur rouge, c'est bon ça. C'est Pierre Delanis, bonjour Pierre. Bonjour bien Pierre. Peut-on réaliser des glacis avec comme médium du liquin sur un tableau à l'huile où le médium utilisé était de l'huile de lin? Assez récent, donc pas complètement sec. Non, je vous dirais non de suite parce que le liquin, bon, c'est de l'époxy, c'est de l'alquide, ça sèche très vite. Si ce qui est en dessous a été peint selon la règle du gras sur maigre et que c'est pas complètement sec, c'est un peu comme si on utilisait l'alquide comme un vernis sur quelque chose qui n'est pas assez sec, ça risque de craquer dans le temps. Moi, ce que je ferais, je laisserais, si vous avez peint selon la règle du gras sur maigre, avant, j'attendrai que ça sèche six mois à un an avant de faire un glacis au liquin. Sinon, le mieux, si on ne peut pas attendre aussi longtemps, c'est de continuer avec l'huile de lin et faire un glacis à l'huile de lin de manière classique comme on la faisait avant sans avoir d'alquide. On continue avec Farid. Bonjour Farid. Bonjour. Y a-t-il un intérêt à utiliser la courbe de Fibonacci, c'est ça ? Oui. Dans la composition de tableaux ? En fait, la courbe de Fibonacci a été utilisée, c'est elle qui est à la source du nombre d'or. On parle de la suite de Fibonacci, la suite. Donc oui, effectivement, on va l'utiliser pour donner, pour placer notre sujet du tableau ou les différents sujets du tableau à des endroits stratégiques de notre composition pour que ce soit visuellement plus beau, tout simplement. C'est ça le but. Ça n'est pas une règle à appliquer tout le temps, c'est comme la règle des tiers, c'est pas obligé de l'appliquer tout le temps. Vous savez, c'est un petit peu au cas par cas. Mais d'une manière générale, oui, ça sert à ça et on a fait un webinaire sur la composition. Le dernier webinaire était là-dessus puis j'avais dit que je ferais une vidéo sur YouTube pour ça. Je la ferai lorsqu'on sera rentré au Québec. Je vais faire deux vidéos, une sur le nombre d'or, donc on va parler de ça et l'application du nombre d'or en peinture, en composition, puis aussi sur, je veux vraiment faire ça, un outil en plastique, vous montrer comment le fabriquer vous-même pour appliquer facilement la règle du nombre d'or sur vos tableaux, sur vos compositions. Ça va se faire, OK? Donc, je ne peux pas vous en dire plus là, mais ça va se faire. On continue avec Patricia Balorca. Bonjour, Patricia. Bonjour. J'envisage de peindre sur du contreplaqué. Par quel procédé je peux l'accrocher au mur comme si c'était une toile? Alors, le contreplaqué, c'est comme comme un encadrement, un encadrement normal. Comment est-ce que je fixe au mur un encadrement normal? Je vais mettre à l'arrière du cadre en bois, c'est du bois, des œillets avec deux petites vis, des œillets spécifiques pour les peintures, les tableaux. Moins cher, vous avez des pitons ronds, des œillets ronds qu'on vise directement dans le bois sans avoir rajouté une vis. Il y a tout ce matériel-là qui est fait pour accrocher un encadrement au mur. Vous pouvez le faire sur un tableau qui a été peint directement en contreplaqué. Maintenant, si le contreplaqué est extrêmement fin, très fin, et là, vous ne pouvez rien visser dedans, le mieux, c'est de l'encadrer et de mettre votre fixation sur l'encadrement. Vous pouvez acheter une moulure toute simple de moulure de porte ou autre pour vous fabriquer un encadrement pas cher et facile. vous allez pouvoir ensuite accrocher au mur. Mais sinon, je ne mettrais pas un genre d'œillet adhésif qui risque de se décoller au bout de quelques jours. J'irais vraiment avec quelque chose qui se visse. On continue avec Psychogore. Bonjour. Psychogore. Démonstration intéressante. On parle de la... Comment éclaircir le rouge. Oui. Cependant, la vue en caméra de côté sur la palette affiche des reflets assez gênants. La vue zénitale est impeccable. Cependant, cela dit que le cadmium... Non, c'est ça. Oui. Le cadmium, excusez, clair, est orange. La couleur du fruit sur mon écran, est-il vraiment comme ça ou c'est un défaut d'étalonnage sur mon écran de la caméra? OK. Le rouge cadmium clair effectivement est un petit peu orangé légèrement. C'est un rouge pâle qui tire un tout petit peu sur l'orange, mais c'est quand même assez rouge. Là, je ne peux pas le vérifier, mais si j'avais mis votre écran à côté du mien, j'aurais pu dire peut-être qu'il y a un problème d'étalonnage. Ça, c'est le problème un petit peu de la vidéo et la couleur. La photo, c'est pareil. La photo numérique que vous faites, vous prenez quelque chose en photo, puis vous mettez ça sur Facebook ou autre et vous allez peut-être vous voir une couleur puis l'autre personne sur son écran va en voir une autre aussi. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus sinon en calibrant vraiment nos écrans. Vous savez, puis même nos caméras, lorsque je fais une vidéo comme ça, comment ça se passe, je mets, on va dire, une surface de référence que j'ai achetée dans un commerce justement de vidéo, une surface de référence blanche d'un côté et gris de l'autre qui est le blanc neutre et le gris neutre. Donc, je pointe chaque caméra sur cette surface et je viens calibrer la balance des blancs de toutes mes caméras sur cette surface-là. Au montage vidéo, je fais une vérification si toutes mes caméras montrent bien les mêmes couleurs et généralement, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, toutes les caméras sont sur la même couleur. Donc, c'est calibré de cette manière-là. Alors, après ça, les écrans, c'est sûr que moi-même, j'ai trois écrans d'ordinateur quand je travaille avec mon Spyder, je peux calibrer un écran par carte graphique. J'ai une carte graphique pour trois écrans, donc je vais avoir un écran bien calibré et les deux autres, non. Et donc, j'ai des couleurs différentes partout. Mais je fais confiance au réglage de la caméra et je fais mon montage vidéo sans toucher la balance des blancs au montage parce que je sais que c'est bon. Voilà, ça a été fait et donc je peux le voir aussi sans problème sur un téléphone ou quand je regarde des vidéos sur YouTube, nos vidéos, si jamais il y a un problème d'étalonnage, on va dire de balance des blancs, surtout d'une caméra, alors je le saurais. Voilà, donc ça se peut que ce soit dû à votre étalonnage, que ce soit trop orangé. Mais orange pour vous, même pour votre œil, peut-être plus orangé que pour moi qui vais le voir plus rouge aussi. Rappelle-toi la Kona qu'on avait, la Kona, elle disait elle est orange, moi je disais non, elle est rouge. Donc c'est une façon d'interpréter la couleur parce que le rouge, s'il n'est pas rosé, s'il n'est pas violacé, à un moment donné, il va devenir orangé. À quel moment on peut dire ça c'est du rouge et ça c'est de l'orange ? À quel moment ? Voilà, c'est à la discrétion question de chacun. On continue avec Jean-Pierre Collin. Bonjour Jean-Pierre. Pardon René, j'ai raté l'explication. Comment faire une couleur velour ? Comment faire une couleur velour ? Je ne sais pas. Le velour n'étant pas une couleur, moi je peux avoir un velour rouge, un velour vert, un velour jaune. OK ? Il n'y a pas de couleur velour, ça n'existe pas. Velour, j'ai eu pendant longtemps des pantalons en velour, ils étaient beaux. Peut-être, il voudrait dire, non, il voudrait dire... Non, il faudra reformuler la question. Oui, c'est sûr. Comment faire la couleur de quoi ? De toute façon, comment faire la couleur, moi je vous dis, pour qu'elle soit... Profitez du spécial qui va arriver là pour vous procurer le cours sur la couleur à 50%. 50%, vous avez tout, tout, tout. Et vous ne poserez plus jamais la question comment faire telle couleur. Ah oui. Comment faire telle couleur, la couleur de la peau, comment faire la couleur du feuillage, comment faire... C'est fini, c'est terminé. Surtout que les couleurs, c'est la base de la peinture, on a toujours besoin. Absolument. C'est la même chose pour Stéphane Varvier, mais bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane, oui. Il demande aussi quelles couleurs pour faire un ton cuivré. La même chose. Il y a des cuivrés qui sont plus rouges, il y a des cuivrés qui sont plus jaunes. C'est pareil. Alors, vous avez une référence. Si vous avez une référence, vous essayez de faire pareil. Mais attention, un ton cuivré, si on parle du cuivre qui est brillant, alors vous allez avoir des endroits plus pâles, des endroits plus foncés. Vous voyez, vous avez la couleur de référence, plus foncée dans les ombres, plus pâle dans les lumières, d'une autre couleur encore dans les brillances. C'est comme comment faire du métal, c'est la même chose. La réponse, ça sera toujours comme on le voit. C'est comme on le voit. Et je suis certain que si vous retournez dans nos vidéos sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, dans les vieilles vidéos, très vieilles, je vous ai montré peut-être comment faire la couleur du feuillage, justement, avec une photo de référence, comment faire cette couleur-là, qui soit la photo. Et là, on fait les mélanges pour l'obtenir. Et là, vous allez voir, ça fait partie du cours de couleur, ça aussi. une fois que vous le savez comment faire, la méthode, vous allez pouvoir l'appliquer, peu importe la couleur choisie, c'est à l'infini. Tu sais, on donnait des cours pour ça spécial, donc on donnait ça en présentiel, mais ils venaient, le monde venait, puis on leur apprenait. Mais, les personnes, ils revenaient d'autres fois s'il y avait d'autres cours là-dessus parce qu'ils ne comprenaient pas assez la première fois. Il fallait une révision, mais il faut dire que ces cours-là duraient seulement trois heures. Moi, je trouve que c'est plus important d'acheter le cours de couleur qui vous appartient. Il est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez aller le voir autant de fois que vous voulez. Il est beaucoup plus compliqué que le cours qu'on donnait en atelier parce qu'il y a beaucoup plus d'heures sans compter les heures pendant lesquelles vous, vous allez faire les exercices. Alors qu'en présentiel, en atelier, je montrais, je donnais la technique, je montrais la méthode et après, on assistait les gens qui le faisaient eux-mêmes. Donc, ça prenait beaucoup de temps sans que je puisse apporter de nouvelles instructions. Tu avais, on donnait quand même de la lecture, mais ce n'était pas comme les vidéos que tu donnes. Là, les vidéos, même ceux qui l'ont, si vous avez acheté le cours de couleur, si vous l'avez suivi dans la formation par abonnement, vous pouvez le marquer, vous pouvez mettre votre témoignage dans les commentaires sous la vidéo. Dites ce que vous en pensez parce que je suis certain qu'il y a encore des personnes qui n'ont peut-être pas envie de se le procurer et puis pourtant, c'est l'outil idéal. Oui, c'est la base. OK, on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour Lucie. J'ai deux questions concernant la visite au Musée du Louvre de 2019, vidéo intitulée « Peindre mieux grâce au tableau des grands-mêmes ». Oui, oui, oui. J'ai remarqué que la plupart des toiles sont craquelées. On disait que le problème survient quand le gras, non, c'est ça, quand le gras surmètre n'est pas respecté. Oui. Mais à l'époque où les toiles ont été peintes, l'acrylique n'existait pas. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui a pu causer le problème? Première question. Les toiles qu'on voit dans les musées qui ont plusieurs siècles ont craqué pour plusieurs raisons certainement. Oui, effectivement, peut-être le gras surmètre n'a pas été respecté. Mais de notre côté, même s'il a été respecté, ça fait tellement longtemps, tellement, tellement longtemps que ces toiles-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont subi aussi durant ce temps-là. Et aussi les produits à l'époque. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans leur peinture? La peinture, c'était, si on parle, les tableaux de Vermeer, par exemple, on se retrouve quand même plusieurs siècles en arrière et on sait qu'il faisait lui-même sa peinture. Donc, il mettait de l'huile de l'ing, il mettait des pigments, c'était quoi la qualité de l'huile, c'était quelle qualité des pigments, c'était quelle quantité. C'est sûr que ce n'était pas contrôlé comme on peut le faire aujourd'hui. avec nos médiums à peindre et tout ça, c'était certainement différent. Oui, elle dit l'âge, la qualité de la peinture des médiums utilisés, c'est ce que tu nous dirais. C'est ça, oui, mais oui. OK, une autre question. La peinture a sûrement jauni. Comment peut-on savoir quelle couleur a réellement été utilisée? Les peintures ont certainement jauni, puis même certaines couleurs ont complètement disparu. par exemple, des tableaux de Van Gogh, je pense, je dis n'importe quoi sur les couleurs, je donne un exemple, admettons, ces verts, les verts qu'ils faisaient aujourd'hui sont devenus bleus parce que le jaune a disparu. Vous voyez, le vert est devenu bleu parce que le jaune a disparu. C'est peut-être autre chose, mais je sais qu'il y avait ce genre de différence-là dans les couleurs originales par rapport aux couleurs qu'on a maintenant. Ça a évolué, ça a bougé, ça a changé, parce que justement, la qualité des couleurs de l'époque n'est pas la qualité des couleurs d'aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on achète un tube de peinture, il est écrit, on va dire, une référence par rapport à sa résistance à la lumière. Alors, si la couleur se dénature avec son exposition à la lumière, imaginez, en plusieurs siècles, pour des tableaux les plus anciens, ce qui a pu arriver, donc on ne peut pas savoir exactement si c'était un vert ou si c'était vraiment un bleu que le jaune est parti ou non, par exemple, vous voyez, donc on ne peut pas le savoir. Par contre, des scientifiques de la peinture, ceux qui travaillent dans les musées à restaurer des tableaux ou à analyser, à chercher les secrets cachés derrière les peintures, ils peuvent extraire des particules de peinture pour connaître exactement les pigments utilisés, ils peuvent même savoir à quelle époque, etc. Donc, il y a certainement dans des sites internet, sur des sites internet, peut-être des musées ou autres, des explications, des indications sur les couleurs utilisées vraiment par l'artiste parce que ça a été analysé et qu'ils les ont retrouvées. Voilà, maintenant, comment le savoir comme ça ? Alors, moi, je vois un tableau de la joconde, on a fait la joconde, bon, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelques glacis ocre jaune pour jaunir ma peinture, pour lui redonner cet aspect du vieux comme la vraie joconde qui a jauni un petit peu. Mais je ne peux pas savoir s'il a utilisé du bleu outre-mer ou du bleu cobalt pour faire son ciel comme ça en le voyant. Alors, peut-être que je peux le savoir justement en lisant sur la joconde les analyses qui ont été faites. Là, oui, on peut le savoir. Donc, on continue avec la question en vidéo de Roger. Ah, la question en vidéo de Roger. Et donc, on arrive à la dernière question. Oui, c'est ça. Et alors, cette semaine, il n'y aura pas une vidéo à la fin avec des images de Corse ou autre parce que ça a duré beaucoup longtemps. Il y a beaucoup de questions. On vous en mettra la semaine prochaine. Donc, on termine vraiment avec cette question de Roger. C'est bon ? Donc, on vous la met tout de suite. Alors, bonjour Linda, bonjour René. Je suis Roger de Saint-Malo et je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai très récemment découvert. Il s'agit de la plume du peintre. une minuscule petite plume que l'on prélève sur les ailes des Bécasses. Et ma question est la suivante. René, connaissais-tu l'existence de cette plume du peintre ? As-tu déjà eu l'occasion de l'utiliser ? Et si oui, dans quelles circonstances et avec quel médium ? Voilà, merci pour ta réponse. Merci à vous deux pour tout ce que vous faites pour nous sur la chaîne et puis rendez-vous un de ces samedis. Au revoir. Alors, merci beaucoup Roger pour cette question et merci aussi surtout pour nous avoir envoyé la question en vidéo. Alors, vous aussi, faites-le, envoyez vos questions en vidéo. Je vous remets le lien sous la vidéo ici. Pas sous la vidéo, mais en bas de l'image, le lien René Milon, René, René à commercial, milonartacademy.fr J'y suis arrivé, ça y est. On est un petit peu fatigué, c'est sûr. Non, il fait chaud. Il fait très chaud aussi, c'est lourd. Il ne faut pas se plaindre. On répond à Roger ? Oui. Alors, Roger, merci pour la question encore. Non, non, je ne connais pas la plume du peintre, pourquoi pas la plume de l'écrivain, mais celle du peintre, non. Regardez, je n'ai jamais utilisé ça. Est-ce que j'ai déjà utilisé à l'occasion ? Non. Et avec quelles circonstances, quel médium ? Non. Cependant, cependant, quand je suivais des cours à l'université en art, dans le cours de dessin, dans le cours de dessin, j'ai déjà utilisé la plume et l'encre, l'encre de Chine. Mais ce n'était pas la plume, une petite plume fine de Bécasse, c'était une plume en métal, pélican, avec un porte-plume et on prenait de l'encre et on faisait ça, on faisait du dessin, donc du dessin très fin à l'encre de Chine, très mince. On aurait pu faire de l'aquarelle avec une plume, ça fonctionnerait bien aussi. Pourquoi ? Parce que la plume va retenir le liquide, que ce soit de l'encre ou de la peinture très liquide et on va pouvoir peindre avec. Pourquoi pas ? Mais je n'ai jamais utilisé et je ne connais pas. Alors, je vous invite à vous. Ceux qui connaissent, c'est ça. Celles et ceux qui ont déjà vu ou utilisé ou qui savent comment utiliser cette plume du peintre, de nous écrire aussi dans les commentaires sous la vidéo, nous donner des informations. Moi, j'aimerais bien en avoir, oui. Peut-être des liens qui connaissent. Ou un lien vers un site, pourquoi pas, où on voit l'utilisation de la plume, mais c'est intéressant. Pourquoi pas ? Tiens, j'irai voir si j'ai le temps à un moment donné, on est submergé de travail finalement. Ce n'est pas parce qu'on est en Corse qu'on est en vacances. C'est sûr, on visite des choses, tout ça, mais on travaille jusqu'à 2h30, 3h du matin. Oui. Des problèmes justement, des problèmes avec le fichier audio de ce tournage-là. Ça peut arriver qu'on ait des problèmes, ça en est un cas. Et donc, alors les montages et tout ça, la gestion, la comptabilité, c'est tout continu. On travaille, mais dans un lieu plus agréable que le nôtre. Voilà. Et puis, on essaye de vous faire profiter de ces endroits-là parce que la Corse, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Moi, je n'étais pas venu ici depuis, je pense, Donc, ça fait très longtemps. Ça n'a pas changé beaucoup, beaucoup. C'est toujours aussi préservé. Et on vous fera profiter des images la semaine prochaine, mais pas uniquement des images. Ce que j'aimerais, c'est maintenant un peu plus associer les images, comme je vous mettais avant, un petit reportage à la fin, quelques images, mais associer ces images-là avec des conseils peinture. On va essayer de faire ça la semaine prochaine à la fin des questions, des réponses aux questions. Ça sera associer les images avec des conseils peinture. On va voir ça plus en détail dès la semaine prochaine. On pourra faire ça quasiment tous les samedis parce qu'on collecte beaucoup d'images et puis c'est vraiment... Moi, j'aurais envie de tout peindre, toutes ces photos-là, toutes ces vidéos-là. Mais c'est tout. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, mercredi, vous avez une super vidéo aussi ce mercredi qui vient. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment toujours pour vos pouces en l'air, les likes, les partages. À bientôt ! Bye bye !